Le système de simulation de Riel Flow Le système de simulation de Riel Flow Le système de simulation de Riel Flow A partir des boîtes de cadeaux Chaque boîte de cadeaux va servir d'émetteur de particules Si je regarde le début de ma simulation, on voit que certains systèmes de particules vont être émis par un objet en modeling, un objet importé en OBJ Et donc chaque boîte de cadeaux ici Pour réaliser ça, je vais réduire un peu le visuel ici pour augmenter un peu les autres panneaux Pour réaliser ça, c'est relativement simple On va venir sélectionner dans les émetteurs Object Je le refais ici Object01 Et dans Object, on va venir dans le panneau Object Sélectionner un des modèles polygonales cadeaux Donc voilà, le 13 Et donc à partir de là, on va émettre des particules A partir de cet objet polygonal Donc ce qui est intéressant dans ces possibilités C'est que l'on peut sélectionner des faces ou des vertex Et puis effacer la sélection et recommencer On peut sélectionner des faces et des vertex pour émettre des particules sur une certaine partie seulement du modèle polygonal Donc si par exemple on imaginait émettre seulement sur la surface de la boîte de cadeaux Sur le paquet cadeaux ici Et bien on pourra très bien à ce moment-là sélectionner que les faces qui sont sur le dessus Autre paramètre intéressant ici C'est bien entendu la possibilité de pouvoir faire du jittering Ici il faut donc Pouvoir donc mettre la valeur maximale en général Pourquoi on mettrait une valeur maximale ici ? Pour la simple raison que Autrement on va obtenir A moins que c'est ce que l'on recherche On va obtenir donc une émission Qui va être une émission qui va se coller par rapport aux faces Donc qui va être une émission face par face un peu Et on va voir par l'émission la forme de l'objet qui émet Ce qu'on ne recherche pas ici Puisque ici on recherche une émission de petites particules brillantes Qui partent un peu dans tous les sens comme des petites étoiles Et donc on a tout intérêt ici à mettre un jittering relativement important On peut mettre une distance flush-hold par rapport au paquet Donc ici elle est relativement faible à 0.01 Et on pourra mettre donc ici un roundness Pour créer donc un départ de particules de manière aléatoire sur les faces Et avec un smooth normal on arrivera donc à brouiller l'émission Pour qu'elle ne ressemble pas trop donc bien entendu à la forme donc de l'objet qui émet les particules ici Voilà donc ici c'est bien entendu le but recherché Alors sur chaque boîte qui émet donc sur chaque système de particules ici Qui sont maintenant regroupées que j'ai réalisé Et bien on a mis un speed avec une courbe pour open curve ici Voilà pour démarrer donc l'émission à partir de la frame 20 L'arrêté à la frame 30 Et avoir donc un certain nombre de particules qui vont être émis Et puis se limiter à ce nombre de particules Donc ne pas avoir un flot continu de particules Pour avoir un certain nombre qui va venir donc créer chaque paquet de particules Venir créer donc une lettre Donc dans la deuxième partie à partir du moment où on émet les particules Donc si je prends par exemple ici l'émission sur l'objet 16 Et bien ensuite chaque émission va mener donc à la réalisation d'une lettre Donc ici le haut par exemple à partir de la boîte 16 Ok Donc en fait ce que l'on va faire c'est qu'on va simuler les éléments d'émission les uns après les autres Donc par exemple ici on a repris objet 1 Ok on va pouvoir émettre donc à partir de cet objet 1 Donc cadeau 16 par exemple Et puis on va donc simuler l'émission Et ensuite baker cette émission là ou plutôt la mettre en cache Et passer donc à l'objet suivant Ça veut dire émission à partir d'un objet donc un autre paquet cadeau Pour une autre lettre Et ensuite on va mettre en cache Et donc au fur et à mesure toutes les simulations sont mises en cache Elles sont ici en jaune Elles sont toutes mises en cache Ce qui va permettre donc de réaliser les différentes simulations d'un paquet cadeau vers une lettre Chacune à leur tour Et les mettre en cache Ce qui nous permettra éventuellement de revenir sur telle ou telle simulation Qu'on n'aura pas totalement réussie Qui ne sera pas exactement comment on veut Et revenir la resimuler, la remettre en cache et ainsi de suite Donc ce petit travail ici de séparation donc des différentes émissions Et des différentes simulations Et de les mettre en cache au fur et à mesure Nous permet d'avoir une indépendance des différentes simulations Sur lesquelles on pourra revenir, faire des variations Et on va voir aussi sur les daemons, donc champs de force D'en avoir des différents pour tenir des simulations différentes au fur et à mesure Donc ceci étant dit On va pour ensuite attirer les particules sur une lettre Utiliser l'outil Magic Donc l'outil Magic ici permet d'attirer D'attracter donc les particules Alors avec deux paramètres principaux D'abord si je clique sur Magic ici Il faut que je rentre un objet ici Donc bien entendu il faut avoir les objets en lettres Ce qui est le cas ici Donc on va remettre à zéro Groupe 2 Voilà Et donc ici on a les lettres qui sont des lettres polygonales Qui vont nous servir donc pour attirer et coller les particules dessus Ok Donc elles sont bien sûr en mode non visible On reprend tout le groupe bien entendu Et voilà Ok Et puis donc le Magic On va venir ici donc chercher une lettre Donc le F par exemple On dit ok Donc l'objet Le système de particules qui est émis par le paquet cadeau Object 0.1 Va être maintenant donc Donc attiré sur la lettre F Par le Magic Donc on a principalement deux paramètres Approche et Escape Strange Ici Qui permet donc Approche De donner la force D'attraction Vers l'élément polygonal Et Escape Qui permet de retenir Ensuite Les particules Une fois qu'elles sont approchées Donc de la lettre Donc si on veut avoir une Simulation directe Ça veut dire la particule part Et arrive quasiment directement Et reste à peu près collée Donc Sur l'objet attracteur Donc la lettre Et bien il faut mettre Une valeur d'approche relativement importante Ici 50 à 100 Et surtout une valeur d'escape Très importante De telle manière que Les particules n'oscillent pas Autour donc de l'élément L'élément attracteur Par contre si on veut que Les particules aussi bougent Évoluent autour de De l'élément attracteur Et bien à ce moment là On mettra une valeur d'escape Relativement faible Et on pourra compléter Donc cette valeur D'escape relativement faible Avec d'autres daemons De style wind, vortex Qui permettront de Brouiller les particules autour Donc ici l'objectif C'est de vraiment Attirer les particules Pour qu'elles se Stiquent Donc qu'elles se collent Donc à l'objet Donc comme on le voit Dans les simulations Ici Une fois en l'air Elles vont véritablement Alors on voit déjà Qu'elles tournent Malgré les grandes valeurs On voit qu'il y a quand même Des oscillations Malgré ces grandes valeurs Mais bon assez rapidement Ça va assez vite Puisque tout est joué A peu près à 150 Pour à peu près Toutes les lettres Ici Et puis après c'est du détail Ok Et pour brouiller Avant les particules Comme on ne le fait pas Au niveau de la lettre Et du polygone attracteur Et bien on le fait ici avant Avec deux winds Et un vortex Et un ausfield Ici Qui vont permettre Donc de pouvoir Brouiller Déplacer Les particules Au moment de l'émission Donc il y a des particules Qui vont partir à droite D'autres qui vont partir à gauche Qui vont donc Comme on le voit ici au départ Donner Un ensemble Comme ça Hétéroclite Qui va partir un peu Dans tous les sens Pour ensuite Après avoir passé Donc Les différents diamonds Qui sont limités Par leur volume Ici si je prends par exemple Le vent J'ai mis Donc Bondi Yes J'ai mis Radius 1.5 1.5 Et height 2.5 Ce qui fait que J'ai limité ici Un champ de force De type Wind Dans une direction Sur une zone Bien localisée Ici Donc je vais pouvoir Donc je vais pouvoir Brouiller La simulation Des particules Au début Pour les laisser Ensuite Être attirées Par les lettres Et venir Donc se scotcher Sur les différentes lettres Donc voilà le principe De cette animation Dans Riel Flow Le plus important C'est d'utiliser Donc une émission Par objet Avec un magic Sur une lettre Une fois qu'on a réalisé ça Et bien on vient Mettre en cache Donc L'émission de particules Object ici Donc pour mettre en cache Je rappelle qu'on peut appuyer Maintenant sur la version 2014 Sur une des petites fusées Qui est sur la gauche On appuie donc bien sûr Sur la jaune ici Ça fait Set selected cache Et donc à ce moment là L'objet étant en cache On appellera donc Bien entendu Ce qui est en cache Sur le disque dur Donc les points bin Ou le cache Qui est sur le point bin Bien entendu Il ne faudra pas oublier Dans export Export central A priori c'est toujours fait Par défaut Mais il vaut mieux le vérifier Qu'on a bien donc Mis Particle cache Point bin Ici Coché Et puis Et puis voilà Donc principalement Ce qui va nous permettre Donc d'une part De pouvoir relire Et comparer Les différentes animations Simulations Des différentes Réalisations de lettres Dans Riel Flow Éventuellement changer Une ou deux Et ensuite Ces points bin Bien sûr On va les rappeler Dans Maya Donc on en a besoin Dans tous les cas Donc ici Chaque fois ne pas oublier Donc de cocher Point bin Et puis donc A ce moment là Au fur et à mesure On va réaliser Chaque lettre Et obtenir ce que l'on voit Donc Donc à l'écran Donc à l'écran ici Donc à l'écran ici Donc l'écriture Avec des particules Donc de De joyeuse fête Ici Ok Donc à partir de là On a donc Tous les points bin On vient de voir Dans export central Que tous les points bin Qui ont été coché Et on va pouvoir Et on va pouvoir Donc les importer Dans Maya Dans Maya On va venir Donc importer Les différents systèmes De particules Que l'on a créé Dans Riel Flow A partir de points bin Donc ça c'est relativement simple On vient donc Après bien sûr Avoir installé Donc le plugin De Riel Flow D'import-export De données Dans la version Donc de Maya Qu'on utilise Venir ici Donc créer Un système De particules En utilisant Donc les Riel Flow Émetteurs Donc je viens Cliquer sur Create Donc c'est une importation Donc de fichiers SD ici Que l'on va pouvoir Donc importer Et donc En sélectionnant Le bon dossier On va retrouver Donc l'ensemble De nos objectes Ici En point bin Donc les différentes Émissions Donc à partir De polygones Donc qui s'appellent Object On a laissé ce nom là On aurait pu très bien Les renommer par lettres Mais on les a laissés Avec ce nom là Donc Object 4 Et on va venir Donc charger Donc le premier Alors on se positionne Sur le premier On fait Load A ce moment là Donc le panneau Ici nous propose De venir Donc charger Toute la série Des points bin Avec un pending De 5 Ici C'est un type Point bin Ici On pourra éventuellement Et c'est peut-être intéressant De faire un frame offset Donc un décalage Dans le temps Si on veut décaler Un peu Les La séquence Des points bin Éventuellement Ou utiliser Et ou utiliser Donc un use range Entre Prendre que les particules Entre par exemple 50 et 100 Ou 0 et 100 Et ainsi de suite Donc là je vais charger Toute la séquence Entre 1 et 320 Et je fais create Ici Ok Donc j'obtiens Maintenant ici Donc On va le voir Sur L'attribute editor J'obtiens J'obtiens d'une part Donc un système De particules L'avantage De ce système De particules C'est que d'une part Il fonctionne Comme les systèmes De particules De Maya Et ensuite Il a récupéré Donc tous les paramètres Que l'on voit ici RF De RealFlow Sur lesquels On va pouvoir jouer Éventuellement Pour faire varier La texture La coloration L'apparition La transparence Et ainsi de suite Donc si par exemple Par rapport à la vitesse On va vouloir jouer Sur La brillance Ou Le Moindre De Moindre brillance Pardon Par rapport à la vitesse Et bien On pourra très bien Lier par une expression Le paramètre de la coloration Avec le paramètre De la vitesse De RealFlow Donc ça c'est vraiment Très intéressant On le retrouvera Dans d'autres tutoriels L'utilisation très précise De ces paramètres Donc de RF Ici Ok Donc on va sélectionner Le type de particules Ici on va utiliser Du multipoint Et puis sur l'émetteur Ici On voit qu'on a Une première séquence Qui est importée C'est celle qu'on a importée Object 0.4 Mais qu'on peut En importer d'autres En faisant add séquence Et donc pour un même système De particules Qui va être le particle Shape 2 ou 3 Ici j'en ai créé Un nouveau Qui s'appelle 3 On va revenir Sur celui que j'ai déjà créé On le voit à l'écran Le 2 Et bien je vais pouvoir Venir associer D'autres séquences Comme si j'associais D'autres émetteurs Au fur et à mesure Et comme ça je vais pouvoir Associer l'ensemble Donc de mes Différents Objects Émetteurs Donc des points bin Réalisé dans RealFlow Pour ne faire plus Qu'un seul système De particules Qui sera géré Dans Maya De manière globale Donc c'est ce que j'ai fait Ici Pour Le système Qui est actuellement À l'écran Le système de particules 2 Ici Qui est en multipoint Et dont L'émetteur Le voilà Et on a les différentes séquences Séquences 1 2 3 Et ainsi de suite J'ai toutes les lettres Ok Jusqu'à La séquence 13 Ici Avec l'objet 17 Alors toujours pareil Pour chacun Je peux avoir un offset Un user range Je veux limiter Et ainsi de suite Ok Ce qui n'est pas le cas ici J'ai toute la simulation À utiliser Et donc du coup Dans mon particule Shape ici Je vais pouvoir appliquer Donc Les mêmes paramètres Si par exemple Je veux augmenter Le nombre Multi-coints Ici Je vais mettre à 20 Donc il va y avoir Une augmentation Augmenter le radius Ici Donc je l'augmente Un peu de manière violente De la manière Qu'on puisse le voir Voilà ce que ça donne Après Au résultat final Pour avoir des lettres Un peu plus épaisses Un peu plus brillantes Ici Je vais augmenter Le multipoint Ici On obtient plutôt Des petits paquets Comme des flocons Ici Parce que le radius Est assez faible Je peux augmenter le radius Pour obtenir Voilà Des flocons Un peu plus larges Ici Des flocons D'or Ici Qui viennent former Joyeuses fêtes Ok Et qui partent au départ Donc voilà Hop Voilà Donc là On aura quelque chose De beaucoup plus floconneux Et on va pouvoir Donc traiter tout ça De la même manière De la même manière On pourra Rentrer Donc des expressions Qui seront applicables L'ensemble Donc du système De particules Ici On a coloré Donc nos particules Avec une expression Ici Que l'on retrouve De manière assez simple Un vecteur Pour A la création Donc le RGB PP On va avoir Donc une valeur Sur le RGB Donc rouge Vert bleu En rande Qui va donner Donc des variations Dans les jaunes Et dans les jaunes Orangés Ici Chaque particule Ayant une valeur Un peu différente Ce qui va nous donner Une petite variation Dans le système De particules Qui peut être intéressant Qui n'est pas super visible Dans le rendu Ici Mais Qui évitera Un côté Un peu terne Comme ça Des particules Dans le rendu final Ok Avec une couleur Très monochrome Ici On a juste Une petite variation Qui est Utilisable Ici Grâce à cette expression Donc je reviens dessus De création Avec un rande Qui est une fonction Aléatoire Ici Qu'on a déjà vu Dans d'autres tutoriels Vidéos Et qui permet Donc d'avoir Une variation Sur les trois canons RGB Alors on peut faire Juste un peu plus compliqué Dans le runtime Before dynamic Comme je le disais On peut utiliser Une expression La double barre ici Évite que l'expression Soit utilisée Je l'enlève Je fais edit Ici Et pendant On voit que Ça c'est un peu éteint Là Les particules Ok On va revenir au début On va lancer La simulation Voilà Edit ici Ok Hop Voilà Donc L'expression Que je mets en place Ici Dit que La couleur RGBPP De chaque particule Est égale Donc A la vitesse De Riel Flow Divisé par 1000 Ce qui fait que Plus la vitesse sera importante Plus les particules Seront colorées Donc ils auront C'est un niveau de gris Ici Puisque je Je n'applique pas De coloration Je pourrais très bien Multiplier par un vecteur coloré Ça aurait une variation Dans la coloration Donc ici On va varier Entre blanc Et noir Ici Elles seront claires Blanches Quand elles iront très vite Et noires Sombres Quand elles iront moins vite Donc on va regarder Donc on va regarder ce qui se passe Ici En lançant la simulation Donc au départ Les particules sont Très blanches Et au fur et à mesure Les lettres S'écrivent en noir Ici Ok Et elles se stabilisent Elles grisent Et elles deviennent Complètement noires Ok Donc là c'est juste un exemple Qui nous permet Donc De Pouvoir Imaginer Donc ce que l'on peut faire De variation Entre une couleur Et une vitesse Qui nous est donnée Pour chaque particule Donc Cette Séquence ici Donc De particules Colorées Par rapport à la vitesse Je vais donc L'utiliser Pour ensuite Le compositer Dans Nuke Pour donner Plus de force Au déplacement Des particules Elles seront plus Brillantes Quand elles se déplacent Et juste un peu moins brillantes Quand elles ne se déplacent pas Ce qui donnera Encore une fois Plus de force A l'animation Du déplacement Des particules Donc Je vais utiliser Cette fonctionnalité Ici Donc maintenant Que j'ai défini Ce que je voulais Dans Maya Je vais donc D'une part Faire le rendu Ok Alors Ça c'est le décor On va venir Donc prendre le Particle System 2 CrotLayer FromSelected On va D'abord Donc Utiliser Alors Le système De particules 3 Qui a été rajouté Voilà J'ai les particules Qui sont noires Ici Pour ce que je viens De dire Joyeuse Faites ici Donc je vais faire Donc je vais faire une première série Donc de particules Avec Expression name Ici Particle Shape Donc ici avec la double barre Comme je l'ai montré tout à l'heure Edit Et donc à la création La coloration Jaune Orangé Ici Et donc je retrouve mes particules Voilà C'est mettre comme ça Ok Donc on va créer deux layers De rendu Le premier Qui va être la base Le master layer Qui va filmer Donc le décor Avec les différents éléments Donc On imagine Qu'on fera par exemple Briller un peu les cadeaux Les faire un peu Luire Avec du glow Pour donner un petit côté magique Comme ça Donc ce que l'on va faire C'est qu'on va mettre Sur un contribution map Les cadeaux Donc on vient sélectionner Les cadeaux Ok Voilà Les cadeaux sont sélectionnés ici Sur le master layer Je fais bouton droit à la souris Et Pass contribution map Donc ça sort un peu Du cadre ici Ce qu'on va faire Pour le voir Je vais exceptionnellement Ramener comme ça Bouton droit à la souris Pass contribution map Create pass contribution map Un add selected Permet donc de créer Une contribution map Qui va contenir Juste ce que l'on veut Donc ce qu'on a sélectionné Au niveau du rendu Donc on va avoir Juste les cadeaux rendus Ici dans cette contribution map Ce qui va nous permettre D'avoir donc En position Par rapport à la caméra Les objets Avec leur alpha Ce qui va nous permettre Dans new Ensuite de ressortir Donc ces objets Avec un shuffle Et de pouvoir les extraire Pour En faire ce que l'on veut Et ce qu'on va le voir Dans new Donc ici je fais La passe cadeau La passe neige Donc il y a le sol Éventuellement si je veux Le faire briller un peu Et puis la passe du sac Qui est ici sur le côté Si je devais L'assombrir L'enlever Par rapport au cadeau Voilà Donc je fais Des master layers Ici Avec Le master layer Avec des pass contribution map Pour que ces pass contribution map fonctionnent Il faut venir ensuite Dans les render settings De Maya Venir dans les passes Donc je suis sur Mental Ray Et créer donc Trois passes de beauty Ici Beauty Je clique sur beauty Donc elles vont apparaître Dans send passes Ici Et on va les associer Donc à la master Layer ici C'est les trois passes Qu'on voit ici Beauty, beauty 1 et 2 Et puis chacune Va être associée Donc à Contribution map Donc pass sac Par exemple si je prends Pass cadeau Plus d'eau Voilà c'est la beauty 1 Ici que j'ai associée Et après beauty Beauty tout court Après beauty 1 Beauty 2 Ici que je viens Ensuite associer aux deux autres Ok Donc ça étant fait Ça va me permettre Donc on va le voir dans Nuke De récupérer Le rendu Séparé Des cadeaux Du sac Et du sol Pour éventuellement Pouvoir travailler en compositing Ces éléments Directement Ce qu'il ne faudra pas oublier C'est de venir Ok Je reviens sur Common De venir donc Enregistrer Notre Rendu Sous la forme Donc Sous le format Pardon OpenEXR ici OpenEXR peut contenir Donc les informations Des différentes contributions map Dans les différents layers Donc de l'OpenEXR Et c'est tout à fait lisible Par Nuke Donc c'est très intéressant Pour ça Donc les différentes passes De mental ray Qui contiennent ou pas Des contributions map Pourront être incorporées Dans le format OpenEXR Lisible dans Nuke Bien entendu Grâce à du shuffle Le note shuffle Ok Donc ça étant préparé Je fais le rendu Du master layer J'ai mon décor Qui est rendu Avec un mouvement de caméra Qui remonte Pour laisser apparaître Donc joyeuse fête Et puis ensuite Je viens Sur le layer Des particules Je passe Tous les objets Polygonaux Ils sont tous là Avec le shader Que l'on connait bien Maintenant Qu'on a pas mal utilisé Qui est donc Le use background Et qui va permettre Donc De Utiliser Donc comme son nom l'indique En arrière plan Et en mate Donc les objets Polygonaux Ici Et de venir Donc Avoir juste Le système de particules Que bien entendu Je fais réapparaître Ici Ok Et donc je vais lancer Le rendu On le voit Voilà Ici Pour avoir juste Le système de particules Avec son alpha Et pouvoir donc Le rejouer Ensuite dans Nuke Et le compositer Le faire briller Le blur Avec du Motion blur Avec du offlow Par exemple Et des choses comme ça Ok Donc on lance le rendu Et on va voir Ce que l'on obtient Maintenant Dans Nuke Donc nous voilà Maintenant dans Nuke Pour terminer Ce petit visuel Ici Donc on revoit Ici Donc le visuel Que l'on veut Réaliser Ici donc On a Un clignotement Des cadeaux Les particules De poussière Étoilées Étoilées Qui part Et qui forment Donc joyeuse fête Ici Le lettrage Et donc On va venir Récupérer Maintenant le rendu Que l'on a fait Donc Dans Maya Sous la forme Sous la forme On va se remettre Se remettre Dans l'input Ici Voilà Hop Jusqu'à la fin Voilà Ok Et on voit Donc juste un petit bout Du haut Là qui est ici Caché Qui est dû Donc justement Au masque Donc Du use background Que l'on utilise Dans Maya Qui permet D'avoir Exactement La position Dans le plan Des particules Avec l'alpha Je dirais Réel Donc Par rapport A la position De la caméra Ok Le mate Réel Ici Voilà Puis on a Une deuxième Donc séquence Ici Qui fait Donc Appel Donc A des particules Aussi Et qui vont varier Donc en fonction De Qui vont varier En fonction Donc de De la vitesse Des particules En termes de coloration Ok Donc à partir de là On va avoir aussi Le décor Le décor Le voilà Ok Donc les Le décor C'est juste le mouvement De la caméra Et puis le repère De joyeuse faite Ici Qui a été Donc laissé Mais qui sera recouvert Donc par Les particules Ok Voilà Pour le décor Et puis alors Ce que je disais Donc précédemment Dans Maya La possibilité Avec le shuffle Ici De pouvoir récupérer Donc une information De l'image En EXR Donc dans Nuke On peut voir Dans la liste Des layers Ici En haut A gauche Donc du viewer Les différents Layers Qui sont les différentes Passes Faites par Montalray Donc le premier Ici on voit Donc le sol On avait demandé Le deuxième Le paquet cadeau Le sac cadeau Ici Et le troisième Ici Juste les cadeaux Donc bien entendu Avec leur alpha Ça va sans dire Ok Red, green, blue Alpha Ici Ici Hop Non RGBA Alpha Ok Donc avec beauty Camera alpha Et on voit Qu'on a l'alpha Ici Donc qui permet De récupérer De l'information Donc De l'élément Ici je reviens En RGBA Ok 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 Et en RGB Et puis je retrouve Donc l'ensemble De mon image Donc ces différents Layers Vont pouvoir être Extraits Et utilisés Donc à travers Un shuffle Je mets en place Ici un shuffle Qui me permet Donc de sortir Une passe Un layer Beauty Camera ici De l'envoyer Donc dans le Red, green, blue De sortie Avec l'alpha aussi Du coup Je peux donc Ici avoir Ce résultat là Correction gamma Un peu de grade Un peu de glow Éventuellement Et puis on va jouer Donc sur le grade Et le glow En termes de keyframing Donc on va keyframer Donc le gain Synchroniser le glow Du reste à ce sujet là Entre les deux On keyframe Et on synchronise Mais on pourrait très bien Donc sur les premières frames ici Liées les deux Par une expression Entre le gain Du grade Et le size Du glow De telle manière D'avoir quelque chose En mode automatique On l'a vu dans d'autres tutoriels On le retrouvera Dans d'autres tutoriels C'est une possibilité simple D'écrire des expressions Entre des variables Des caractéristiques Donc de nodes Qui doivent fonctionner ensemble Donc ici on fait clignoter Un peu Entre guillemets Les cadeaux Avec des effets de lumière Et de glow Sur les 20 premières frames ici Avant que les particules Donc Ne décollent ici Ok Donc ça Ça nous permet D'avoir cet effet là On va venir donc Ici On va assombrir légèrement Avec le grade Le décor Arrière De telle manière De pouvoir ensuite Avec le merge over Justement Réincruster nos cadeaux En venant les reposer dessus En merge over Avec l'alpha Avec l'alpha Donc du Que l'on a sorti Donc de la passe Automatiquement Et voir bien clignoter Ici Donc nos Nos cadeaux Le grade Sous-jacent Permet donc ici D'assombrir J'exagère Bien entendu ici Voilà D'assombrir un peu L'arrière-plan Par rapport au cadeau Ici Donc notre premier merge over Est ici Ok D'un autre côté Donc ça c'est la première partie Vous savez qu'on peut par exemple Donc pour séparer un peu les parties Visuellement Faire des backdrops Comme ça C'est sympa Et ça permet donc De pouvoir Mettre ensemble Des parties que l'on travaille Donc ici notre première partie Est travaillée On la met sous un backdrop Et puis cette partie là Qu'on va mettre sur un deuxième backdrop On y va Puisqu'on a l'occasion De le faire ici Et bien C'est la partie Donc des particules Ici Que l'on va voir Donc apparaître A partir de la frame 20 Ici Ok Et on va venir donc Compositer Deux séries La première Ici On va lui mettre Un offload Donc si on regarde Ce que ça donne On obtient ça Donc il va donner Cette traînée Plus terne Et un peu poussiéreuse Ici Que l'on va obtenir Et de l'autre côté On va donc Avec un Un grade Et un glow Obtenir donc Plutôt Quelque chose Des particules brillantes Et légèrement Donc floutées Mises en glow Ici Donc la composition Des deux Nous permet d'avoir Cet effet là Un peu De De Météorite De traînée Une boule très brillante Avec une traînée Ici Donc ici On laisse une traînée Un peu plus terne Donc A l'arrière Avec donc Un peu comme un feu d'artifice Avec un point Brillant aussi Ok Donc On va obtenir Ce genre de visuel Ici Alors rapidement Voilà On va venir Ici Voilà Donc Un plan 40 ici Significatif Où on va commencer A remplir les lettres Ici Avec toutes les particules Qui partent Comme ça Donc Avec une traînée De vitesse Donc on voit Qu'on a un peu De grain ici Selon les vitesses Bien entendu Des particules Pour améliorer ça Il faut augmenter Le haut flot Qui est déjà Relativement important Ici Qui a une valeur Donc De shutter simple A 15 Donc il faudrait L'augmenter A 20 Par exemple On voit qu'on améliore Un peu A 30 Ici Voilà Pour commencer A avoir quelque chose De plus continu On a moins d'effet Ici De grain Des particules vont tellement vite D'une frame à l'autre Que si on veut Un shutter time Relativement important Ici Il est relativement important Pour avoir une traînée Relativement importante Un shutter time A 4,75 Ici Sur le haut flot Et bien Il faut donc Je peux toujours réduire Le shutter time Bien entendu Et à ce moment là J'augmenterai aussi la qualité Puisque j'aurai une reconcentration Comme on le voit ici Dans le résultat Des 30 samples Utilisés Donc D'images Pour réaliser La traînée Ok Mais j'aurai une traînée Moins longue A ce moment là On voit là J'augmente la longueur De ma traînée J'augmente encore La longueur de ma traînée Mais elle devient De moins en moins Précise Elle se Elle se Elle se découpe Par petits points Ici Donc la bonne valeur Si on peut monter Jusqu'à 30 Ce qui va rallonger Le temps de calcul Bien entendu Du haut flot Et de l'ensemble Donc Du calcul C'est une valeur de 30 Pour 4 Ici Pour avoir de belles traînées Ici Qui vont venir Donc se réaliser Ok Voilà Et donc On va avoir L'écriture de Joyeuse Fête Qui va se faire On vient Mélanger Donc de manière Assez simple Les deux Étant donné On a tout Qui est sur des Alpha Des mates Qui vont bien L'alpha Des particules Correspond bien Avec la découpe Du bout Du sapin Devant Donc on a que Du merge over A faire On n'a pas De travail Supplémentaire A réaliser Ici Donc Si je reprends Une frame avant Ici Voilà On a le départ Plus ou moins Des particules Ici en 29 On aura Le départ Au niveau des cadeaux Qui se mettent à briller Ensuite Donc on arrive Et puis on a la fin Donc Où l'écriture Est quasiment Terminée Ici Bien entendu Par exemple On pourra s'amuser Éventuellement Si on veut Au final A faire briller Encore Le Joyeuse Fête Ici Et donc A la sortie Du compositing On pourra toujours Mettre Donc un grade Qu'on enclenchera Juste à la fin Seulement Avec par exemple Un gain Voilà Comme ça Ici Ok Et avec un glow Bien entendu Donc Ça sera Ici Donc L'utilisation A outrance Donc du grade Et du glow Mais C'est la saison Qui veut ça Dans le sens Où Si on souhaite Joyeuse Fête Il faut Bien entendu Utiliser de manière Très forte Donc Un grade Pour faire claquer Les lumières Et un glow Pour que ça se voit Dans le ciel Ok Voilà Donc Ici Cette petite animation Qui nous montre Un petit pipeline De réalisation Entre de la simulation Sous real flow Jusqu'au compositing Dans Nuke Donc Bien entendu On peut avoir Donc Juste une réflexion Finale Sur Ce que l'on peut Obtenir Dans Nuke Qu'est-ce qu'on a besoin Donc Dans la simulation Donc On verra Sur des exemples Plus complexes Notamment Quand on va travailler Sur Dans nos formations De FX simulation Sur un engin Sortant de l'eau Et créant de l'écume Du splatch Et du foam Comme on dit Donc Dans les simulations De real flow Quelles sont Donc Les simulations De particules Nécessaires Que l'on a besoin De base Pour obtenir Tel visuel Ensuite Dans Nuke Sachant que Nuke Et Avant Dans le rendu Par exemple Avec Rakatoa On est capable De multiplier Donc Les systèmes De particules A partir D'un seul Système De simulation Pour générer D'autres systèmes De particules Légèrement décalées De manière aléatoire Dans le temps Et dans l'espace Qui vont Permettre D'enrichir Ce système De particules Au départ Et qui vont Éviter De créer Plusieurs systèmes De particules De simulation Dans real flow Ce qui coûte Je dirais En termes De temps Beaucoup Et dans le Compositing On va pouvoir Gagner ce temps En venant Créer ce décalage Donc Entre L'espace Et le temps On aurait pu Très bien Ici par exemple Créer Donc un décalage Alors Ce n'était pas Très joie Mais juste Pour terminer Ici Pour se donner L'idée On peut très bien Créer un décalage Avec un time offset Ici Entre Les deux Éléments Si je mets 50 ici Voilà Donc je vais avoir Un décalage Qui va apparaître Ok On va le voir Ici Voilà On voit Qu'il y en a un Qui est déjà Bien écrit L'autre Qui n'est pas Encore écrit Et on a Un décalage Alors ici Ça ne se justifie pas Mais c'est juste Pour montrer L'intérêt De cette chose là On peut avoir Un petit décalage De pas grand chose À trois Par exemple On voit On a ce petit décalage Pour créer Un petit effet Comme ça De décalage Qui pourrait être Éventuellement Intéressant Donc c'est ce genre De nodes Qui sont De décalage Time offset Retime Et puis le décalage Dans l'espace aussi Avec des nodes De transform Qui vont être Utilisés En pensant A la simulation Dans real flow Et puis encore une fois Des moteurs de rendu Comme krakatoa Qu'on verra Donc en détail Dans nos formations Sont vraiment Très intéressants À ce niveau là Pour créer Différentes passes De rendu Avec un seul système Donc De simulation Dans real flow Ok Donc voilà Et bien Ce dernier Tuto du jeudi En vous souhaitant Bien sûr Ce qui est écrit Sur le visuel De joyeuses fêtes De fin d'année Sous-titres par Jérémy